Musique Salut à tous, c'est Mickaël pour tech2tech.fr On va parler Synology et Newsgroup avec l'application SabNZBD sur Synology qui va vous permettre de télécharger sur les serveurs de Newsgroup. Par défaut, il existe déjà dans le centre de paquet l'application Download Center, si je ne dis pas de bêtises, qui permet déjà de télécharger sur les Newsgroup. Mais ça reste très basique et ce n'est pas aussi optimisé que SabNZBD, vous allez le voir. Du coup, je vous conseille vraiment, si vous utilisez les Newsgroup, d'utiliser ce logiciel. Vous allez voir, c'est juste génial. Pour ceux qui n'ont pas de Synology, vous pouvez l'installer sur PC, sur Windows, sur Linux. Et il me semble qu'il y a une version Mac aussi. Donc, n'hésitez pas à tester ça, c'est vraiment top. Donc, on va voir tout de suite comment installer ce package. Alors, c'est un package qui n'est pas disponible de base sur la bibliothèque de paquets, dans le centre de paquets, pardon. Il va falloir rajouter une source de paquets. On va le voir un petit peu après. Pour commencer, il faut créer un... Alors, je ne vais pas créer de dossier partagé. Justement, il faut en créer un. Donc, on va créer un dossier partagé qui s'appelle Downloads. Alors, ici, on va lui mettre, par exemple, dossier de téléchargement. Voilà, impeccable. On va lui mettre... Donc, là-dessus, il n'y a rien. Donc, juste, on l'appelle Downloads. On valide. Et on va lui mettre des droits. Donc, pour l'admin, lecture, écriture et pas d'accès pour le guest. Ça, après, ça dépend vraiment de vous. Privilège à avancer, il n'y a rien besoin de faire. On valide. Et donc, on va pouvoir passer maintenant à l'ajout du paquet supplémentaire. Enfin, des paquets supplémentaires. Donc, on retourne. On peut fermer ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, maintenant, on va direction le centre de paquet. On va rajouter une source de paquet dans laquelle il y aura tous les petits logiciels bien sympathiques. Donc, on va dans Paramètres, Source de paquet, Ajouter. Ici, on l'appelle comme on veut. Moi, je vais l'appeler sino-community. Et l'adresse, c'est http2. Je ne me souviens plus. Ici, c'est http2. Slash-slash packages package. Sino-community.com Donc là, on valide. Et on va voir apparaître en bas à gauche ici un nouvel onglet. Voilà, Communauté. Dans lequel on va pouvoir trouver tous les nouveaux packages du dépôt package.sino-community.com Alors, il faut attendre un petit peu le temps que ce soit répliqué. Donc là, on retrouve tous les packages disponibles sur ce dépôt. Et notamment, celui qui nous intéresse, SabNZBD. Mais avant d'installer SabNZBD, on a besoin d'installer Python. Donc, on clique sur Installer, sur Python, pour lancer le téléchargement. Python est utile pour la plupart des paquets dispo sur ce dépôt. Du coup, vous ne pourrez pas passer outre l'installation de Python. Donc, il est utile pour SabNZBD, mais aussi pour SigBurn. Donc, de toute façon, si vous ne l'installez pas, SabNZBD vous jettera, disons, qu'il est indispensable d'installer Python. Donc, une fois que c'est téléchargé, on clique sur Appliquer. Et en théorie, on devrait retrouver Python installé et en cours d'exécution. Donc, voilà, là, Installer, c'est maintenant grisé, puisqu'il est installé. On n'a plus qu'à cliquer sur Installation, sur SabNZBD. Donc, ça, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus rapide à télécharger. Et l'installation va se lancer. Donc là, il nous demande le répertoire par défaut de téléchargement. Donc, ici, moi, je vais mettre Volume 1, Slash Downloads, Slash, SabNZBD. Voilà. Donc, on clique sur Suivant et on applique. En cliquant sur Lancer après l'installation, comme ça, on va directement aller dans le vif du sujet. Donc, l'installation est en cours et après, il va nous lancer l'application. Voilà. On devrait voir l'application démarrer d'ici quelques secondes. Voilà. Donc là, l'application est installée. On voit que l'URL est en 2.8080, donc sur le port 80. On peut y accéder soit via le centre de paquet, communauté, SabNZBD, et en cliquant sur l'URL là, soit tout simplement en cliquant sur le menu du DSM et en sélectionnant SabNZBD. Donc là, c'est le premier lancement. Donc, il nous demande le langage qu'on préfère. Je vais mettre Français. On va devoir mettre les premières configurations de SabNZBD, donc du serveur. Donc, j'utilise News Hosting. Et pour News Hosting, l'adresse du serveur, c'est ça. Unlimited.newshosting.com Le port, je préfère le SSL, puisque le serveur sur lequel je suis connecté le peut. Donc, je me mets en SSL. Mon nom d'utilisateur. Mon mot de passe. Le nombre de connexions maximum. On active le SSL. On fait un test serveur. Je me suis trompé de mot de passe. C'est l'effet démo. Mais là, ça va aller mieux. En théorie. Voilà. Connexion réussie. Donc, la connexion au serveur fonctionne. On clique sur Suivant. Alors là, c'est assez important, puisque... Si votre port, le port 8080 de votre routeur est ouvert vers l'extérieur, alors vous pourrez contrôler ça, Benz BD, depuis l'extérieur. Donc, vous pourrez, depuis votre école, depuis votre boulot, depuis n'importe où, même depuis votre smartphone d'ailleurs, lancer des téléchargements, ou les contrôler, depuis n'importe où, à condition que vous ayez ouvert le port 8080. Et si c'est le cas, il faut faire bien attention, parce que si vous ne mettez pas de nom d'utilisateur et de mot de passe, n'importe qui pourra l'utiliser. Et du coup, vous téléchargez des virus ou des choses comme ça. Donc, moi, c'est le cas. Je le contrôle à partir de l'extérieur. Du coup, je mets que je veux que SabNZ BD soit accessible à partir de tous les ordinateurs de mon réseau. Et je veux une protection de l'interface par un mot de passe. Donc, on va mettre... Hop ! On va également activer l'accès en HTTPS. Et le reste, ça, c'est pas utile, en tout cas sur notre Synology. On fait suivant. Là, l'application... Enfin, le logiciel redémarre pour appliquer les paramètres que je lui ai mis. Et on devrait pouvoir directement se connecter sur SabNZ BD, la version finale. Donc, étant donné que c'est en HTTPS, c'est le port 90-90. C'est pas 80-80. Donc, on se connecte dessus. Donc là, justement, il nous dit que c'est du HTTPS, qu'il n'y a pas de certificat de sécurité. Mais on poursuit quand même. On s'authentifie. Donc, le mot de passe qu'on a rentré tout à l'heure. Alors ça, c'est nécessaire que si vous souhaitez le contrôler depuis l'extérieur. Si vous n'ouvrez pas vos ports 80-80 ou 90-90 en cas de HTTPS, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de mettre d'authentification sur l'application. Donc, voilà comment est l'interface par défaut. Donc, on se retrouve avec une file d'attente. Ici, l'historique de ce qui a été téléchargé, la vitesse de connexion instantanée et le temps restant pour toute la file d'attente. On va pouvoir mettre pause pour X temps ou pour prédéfinis 5 minutes, 15 minutes, etc. On va pouvoir ajouter, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je parle des newsgroups. Mais quand on utilise les newsgroups, on peut télécharger via des moteurs de recherche de newsgroups des fichiers NZB. Une fois qu'on a téléchargé ces fichiers, on peut également ici directement ajouter le NZB. On va faire un test en live. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, on va aller sur Binsearch, sur Binews, et on va lancer un téléchargement de quelque chose d'assez rapide, une application. Je ne sais pas, moi, voilà, par exemple, Note32. On copie ça dans Binsearch, on recherche, on télécharge le bon fichier. Voilà, donc ici, on retrouve un fichier Note32.nzb. Donc, il doit être dans Téléchargement. C'est ça, du coup, on retourne sur notre interface SabNZBD. On clique sur Ajouter. Ici, on va aller chercher le fichier qui doit être dans Téléchargement. Voilà notre fichier. On l'exécute. On clique sur Envoyer. Et là, vous pouvez voir qu'en arrière-plan, donc on peut faire ça autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez voir qu'en arrière-plan, le téléchargement de Note32 vient de se lancer. Ici, on voit la vitesse instantanée. Donc, je n'ai pas une connexion formidable. J'habite à la campagne. Du coup, ce n'est pas étonnant que ça télécharge à 500 kg maximum. Donc, pendant que ça télécharge, on laisse faire. Vous voyez, on peut avoir quelques infos. On peut mettre en pause, comme je disais. On peut également réduire la vitesse. Ici, si par exemple, je veux faire autre chose en même temps, que je veux que ça télécharge maximum à 50 kbps, on valide. Et ça va bloquer la vitesse à 50 kbps automatiquement. Je vais faire initialiser. Si on retourne pendant que ça télécharge, dans les configurations de SabNZBD, qu'est-ce qu'on retrouve ? Pourquoi c'est beaucoup plus puissant que Download Station ? Parce qu'on peut faire un tas de choses. Déjà, vous voyez, bon, ça, c'est les paramètres qu'on a rentrés tout à l'heure. On peut changer l'interface. Bon, ça, c'est Gadget. Mais, vous voyez, il y a une clé API qui va vous permettre d'interfacer SabNZBD avec d'autres applications. Donc, c'est le cas de Sigbird, qui va vous permettre, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, d'automatiser le téléchargement de vos séries. C'est-à-dire que dès qu'il y a une série qui sort, dès qu'elle est disponible sur les réseaux Underground, elle est envoyée à... SabNZBD, il le met dans la file d'attente. Il le télécharge. Il vous envoie un mail quand c'est terminé. Et vous n'avez plus qu'à regarder votre série. Donc, c'est vrai que c'est vraiment un côté pratique puisqu'on peut quasiment tout automatiser et faire ça aux petits oignons. C'est vraiment sympa. Donc là, on peut, en effet, mettre du HTTPS sur le serveur. Bon, ça, c'est gadget. Enfin, c'est gadget dans le cas où vous gardez ça en local. Après, c'est intéressant dans le cas où vous utilisez l'application un peu partout. Dans répertoires, ici, on va pouvoir définir des répertoires. D'ailleurs, il faut que je le fasse. On va devoir définir des répertoires. Donc, de dossier de téléchargement temporaire, dossier de téléchargement terminé, dossier à surveiller, je vais y revenir, intervalle de scan, etc. Bon, ça, la plupart de ces fonctions-là, DownloadStation le fait. Dans Switch, je ne crois pas que j'utilise les fonctions qui sont là-dedans. Bon, non, c'est quelques infos, quelques paramètres qu'on peut mettre. Ce que j'utilise beaucoup, c'est la planification. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui dire que tous les jours, par exemple, de la semaine, à partir de minuit, il télécharge au taquet. C'est-à-dire que limite de vitesse, vous lui mettez, je ne sais pas, le maximum de votre connexion. Donc là, c'est-à-dire que tous les jours, de la semaine, à minuit, il va télécharger au maximum de sa connexion. Et par contre, vous pouvez lui dire que si vous revenez, par exemple, du boulot à 16 heures, tous les jours de la semaine, il met en pause, par exemple. Ou alors, vous limitez la vitesse à 100 kilobits pour pouvoir surfer tranquillement et que ce ne soit pas... que votre connexion ne soit pas complètement saturée par les téléchargements. Vous pouvez faire tout un tas de trucs. Vous pouvez mettre en pause, suspendre tous les téléchargements, les arrêter, les redémarrer, faire des post-traitements. C'est-à-dire, vous pouvez préciser un script. Et par exemple, si le fichier, il y a le mot DVD dedans, il le mettra dans un dossier qui s'appelle DVD. Vous pouvez vraiment faire des tas de choses. Lire des flux RSS. Donc, par exemple, ce serait des flux RSS de bnews.in. Et dès que... Je ne sais pas si jamais il y a un nouveau RSS dans le flux film de bnews.in, tac, il le télécharge. C'est vraiment... Enfin, il y a des tas de possibilités. Après, à vous de voir si vous le faites ou pas. En termes de notification, il peut vous envoyer un mail à chaque fois qu'un téléchargement est terminé, par exemple. Dans catégorie, on le verra un peu plus tard, mais Sigbird, par exemple, l'utilise. C'est-à-dire que si c'est un... un fichier de catégorie TV, il va le mettre dans un répertoire qui s'appelle, par exemple, série télé. Ou alors, si c'est un film, il le mettra dans film. Dans triage, c'est pareil. On peut... Il me semble... Je ne l'utilise pas, mais voilà, activer le tri. C'est-à-dire qu'il va vous créer automatiquement le nom des fichiers prédéfinis ou des dossiers. Et spécial, j'avoue que je n'ai jamais utilisé. Et RSS, je ne sais plus non plus. Mais il me semble que je ne l'utilisais pas. Voilà, c'est pour ajouter des flux RSS et qu'il soit pris en compte. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Vous mettez le flux RSS d'un moteur de recherche de Newsgroup, par exemple, et il va automatiquement vérifier ses RSS tous les X temps et lancer les téléchargements s'il y a du téléchargement à faire. Alors, on revient sur l'interface SabNZBD. On voit que le téléchargement est toujours en cours. J'ai oublié de faire 2-3 trucs lors de la configuration. Vous voyez que là, il met 0 Go d'espace libre. C'est parce que j'ai oublié de faire 2-3 trucs. Je suis allé un peu trop vite. Une fois que SabNZBD est installé, il va falloir qu'on crée les dossiers dans lesquels il va mettre les fichiers. Donc, on retourne sur notre interface Synology, DSM, et on retourne dans notre répertoire d'unload qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Et par défaut, il a créé un répertoire qui s'appelle Incomplete, mais on va rajouter on va créer un dossier également qui s'appelle donc Complet pour les fichiers qui seront terminés. On va également créer un dossier qui s'appelle NZBD enfin NZB2Dunload qui va permettre NZB. ToDunload qui va permettre ça qui est intéressant le fichier tout à l'heure par exemple que j'ai créé via BinSearch. Au lieu d'aller dans l'interface et de cliquer sur Ajouter NZB, on va pouvoir directement le mettre dans ce dossier et le téléchargement et le téléchargement va se lancer automatiquement. Dès qu'on mettra un fichier NZB, lui, il va le charger et lancer le téléchargement dans SabNZBD. Donc, maintenant qu'on a créé ces trois dossiers, il va falloir les insérer dans la configuration de SabNZBD. dans Répertoire. Et donc là, ce répertoire, en théorie, c'est le bon. Je vais le sélectionner quand même. Celui-ci aussi, c'est le bon. Donc, Uncomplete. Voilà. Et dossier à surveiller, c'est ce dont je vous parlais. C'est le fameux répertoire NZB to download. Voilà. L'intervalle de scan, c'est le nombre de secondes entre chaque scan. Bon, je vais mettre 30 secondes, ça ne sert à rien de scanner trop souvent. Ça utilisera du CPU pour rien. Vous pouvez même l'augmenter si vous ne mettez pas de fichiers NZB fréquemment. et ensuite, on clique sur Enregistrer les modifications. On va retourner sur l'interface. Donc là, on arrive à la fin du téléchargement. Voilà. Donc, le téléchargement est terminé. À ce moment-là, SaB NZBD va automatiquement réparer, déplacer et décompresser l'application. Donc, si on retourne sur le serveur dans complet, on retrouve bien notre fichier final. Donc, décompresser et rassembler. Parce que je vous rappelle que sur les newsgroups, c'est plein de petits fichiers qu'on télécharge et qu'on a besoin ensuite de rassembler. On va voir rapidement maintenant qu'on sait que SaB NZBD fonctionne correctement. Le fonctionnement du dossier NZB to download, on va refaire un test avec un fichier encore plus petit. On va faire le test par exemple sur ThinkBack. Donc, on va télécharger, donc toujours le même fonctionnement, on télécharge le fichier NZB. Voilà. Donc, on le crée. Donc là, on a notre fichier NZB. Le principe, ça va être de le mettre sur le serveur dans le dossier dans le dossier NZB to download. Donc là, on va le mettre dessus. Hop. Donc là, je mets le fichier dedans. Donc, il est dedans et je crois que je l'ai mis toutes les 30 secondes. Donc, il va vérifier qu'il y a un fichier ou pas dedans. Donc, on va mettre cette interface-là pour voir également. Voilà. Donc là, vous voyez que le fichier a disparu. Il a été envoyé directement à SabenZBD. Donc, lui, il fait son boulot. Il lance le téléchargement. Et ensuite, une fois qu'il sera téléchargé, on va le retrouver ici dans download SabenZBD complet. Une fois qu'il sera téléchargé. Donc, vous voyez, c'est un client pour Newsgroup très complet. Et encore, je n'ai pas fait le tour des dizaines et des centaines de fonctionnalités. Mais, c'est vraiment un must-have pour ceux qui téléchargent sur les Newsgroup et en plus qui ont un synology. C'est vraiment top puisque votre plateforme de téléchargement est sur votre serveur. Vous n'avez même plus besoin d'allumer votre PC pour lancer les téléchargements. C'est vraiment top. Donc là, vous voyez que l'application a été déshippée. Enfin, les fichiers ont été rassemblés, déshippés, réparés. Et on se retrouve donc avec tous les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du logiciel qu'on a téléchargé. Donc voilà, c'était un bref aperçu de ce qu'on peut faire avec SabNZBD, de comment on l'installe. Si vous avez des questions, il y a les commentaires sur YouTube, les commentaires sur le blog tech2tech.fr. Donc, n'hésitez pas et la prochaine étape, je vais vous montrer comment interfacer SabNZBD avec Sigbird pour télécharger automatiquement vos séries. Voilà, à très bientôt. Salut, c'était Mickaël sur tech2tech.fr. Ciao, ciao.